... Le musée vient de fermer, les oeuvres ont été déménagées. Quand on visite un musée, on regarde d'abord les oeuvres, c'est normal, et peut-être un peu moins l'enveloppe. Là, on va voir que l'enveloppe, c'est assez émouvant. Nous sommes ici dans le dernier logement de Rhôneau. En fait, c'était son atelier et son showroom. Donc, il y a aussi une dimension un peu historique, mais aussi un peu sensible, c'est qu'en fait, il a vécu ici. Je crois qu'ici, il y a une chose qui, pour moi, est importante. D'abord, c'est de jeter un regard sur le sol. Ce musée a des rustines en contreplaqué au sol. Donc, en fait, c'est l'architecte des monuments historiques qui va reprendre, déposer le parquet et le remettre en état. Et nous, pendant ce temps-là, on va passer tous les fourreux électriques sous le parquet, au rez-de-chaussée et à l'étage. Rodin s'est installé dans trois salles au début. Et puis, petit à petit, au cours des années, il a grignoté un petit peu l'ensemble de l'hôtel vers 1911. Il a trouvé un accord avec l'État, a procédé à trois donations successives, avec comme clause, évidemment, à la clé que l'État transformerait l'hôtel en musée Rodin, ce qui s'est fait quelques années plus tard. Le musée Rodin est un musée très spécial. Il s'auto-finance à 100 %, mais pour ces travaux, l'État apporte une très grosse partie du financement. Ce sont des travaux qui sont, oui, plus que nécessaires, à la fois pour des raisons d'état du bâtiment, comme vous l'avez vu, avec des planchers en très mauvais état, une électricité qui n'est pas aux normes, pas d'accès handicapé. Donc, tout cela a été remis sur le tapis par mon prédécesseur, Dominique Viville, qui a largement défini et organisé le chantier, qui va se dérouler en deux temps. On coupe l'hôtel par le milieu, on laisse une moitié ouverte pendant que l'autre est en travaux. Donc, au bout d'un an, on inverse la partie qui était ouverte, pas sans travaux, etc. Vous êtes dans le chantier. Voilà, on vient juste de retirer les premiers éléments du sol et puis vous recevez l'état des dessous qu'on ne connaît pas. Donc, tout ça, bien entendu, va être nettoyé. On a besoin d'aller un petit peu plus loin, ouvrir encore plus le sol là pour rejoindre la poutraison et puis la renforcer. Vous avez vu qu'ici, on est quand même sur un sol relativement souple. On le sent d'ailleurs, il y a des vibrations. Alors qu'une fois qu'on aura fait les reprises qui s'imposent, on sera assuré sur l'importance des sols. Toutes les salles n'ont pas la même hiérarchie de décors. Depuis la corniche, etc., on a tout un tas de décors de gypserie. Donc, ces plafonds qui vont être sollicités au moment où on va intervenir sur les structures de plancher au-dessus, ils vont forcément être ébranlés. Donc, il faut effectivement les protéger. Donc, dans un premier temps, on les étaye, on évite qu'ils soient trop sollicités. Et puis, lorsqu'on aura fait les reprises structurelles au-dessus, on déposera avec soin les étayements et puis on commencera à travailler vraiment sur la remise en état des ornements. En fait, dans ce musée, il y a les salles d'exposition, bien sûr, mais aussi ce que l'on appelle la Tour Nord-Ouest, qui est ici, sur quatre niveaux, qui en fait comporte le monte-charge ascenseur public et surtout le monte-charge, parce que le musée Rodin est un des musées qui a le plus grand mouvement d'œuvre dans les musées parisiens. Là, ça va changer la vie du musée. Donc là, nous sommes dans la salle du pavillon central, au premier étage. Anguance différente du rez-de-chaussée, même si, du point de vue de l'aménagement, on est dans des salles qui sont quasi identiques. On a un décor beaucoup moins présent qu'au rez-de-chaussée. En fait, il s'agit de trouver une teinte intermédiaire qui révèle aussi bien les marbres blancs que les bronzes noires. Donc en fait, c'est une teinte un peu intermédiaire que l'on retrouve sur l'ensemble du premier étage. On commence à avoir une perception assez réaliste de ce que seront les salles dans le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada